La logique de cette Agora qui démarre aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de terrain, les institutions aussi, les administrations, pour faire en sorte que tous ensemble, les acteurs puissent imaginer les solutions de demain pour réduire l'ensemble de ces impacts, mutualiser les bonnes pratiques pour faire en sorte que ces impacts qui peuvent être économiques, écologiques ou sanitaires, puissent être réduits sur l'ensemble du territoire. Le développement durable est un sujet plutôt citoyen, RSE est un sujet plutôt institutionnel, et l'éco-conception des soins nous permet d'attirer l'ensemble des professionnels sur ces domaines-là, avec des portes d'entrée très différentes. L'éco-conception des soins dans une maternité, c'est prendre en compte la prévention dans le soin. Cette politique, on l'a donc lancée en 2014, elle a pour objectif, vous l'avez compris, de réduire l'exposition aux substances chimiques pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. On est des petites entreprises, très petites entreprises, mais on est le seul secteur, à ma connaissance, à ne pas se poser la question de l'éco-conception, de notre impact environnemental. Il est important que chaque acteur puisse faire son petit pas à lui dans cette démarche d'éco-conception des soins. Le bloc opératoire pour les établissements de santé, c'est crucial. C'est beaucoup de dépenses, beaucoup de personnel, beaucoup de déchets, beaucoup de pollution, beaucoup d'activités. C'est donc de là que ça doit partir, si on veut espérer réduire l'impact environnemental des établissements de santé. Avant l'éco-conception des soins, il faut bien garder à l'esprit la pertinence des soins, qui serait déjà une source d'économie non négligeable en termes de santé. On va utiliser un passeport pour une chimiothérapie responsable. Le but, c'est d'expliquer aux gens, aux patients et à leur famille, ce qu'ils doivent faire en rentrant à la maison. Tous ces gestes vont être explicités par les infirmières d'annonce, qui voient systématiquement tous nos patients après la consultation médicale. En tant que directeur financier, souvent on me dit « oui, mais faire de l'éco-conception, ça coûte cher ». Et je leur dis « non, non ». Ça coûte cher si on raisonne à court terme. Sauf que faire du développement durable, le principe même, c'est mon action d'aujourd'hui pour les générations futures. On a formé des animatrices aux ateliers Nesting, ces fameux ateliers au cours desquels on apprend à décortiquer un petit peu ce qu'il y a dans les étiquettes de composition de produits. La Villa Chamengo, c'est à la fois un bâtiment éco-conçu, vertueux, exemplaire, qui sera donc construit à partir de systèmes constructifs intelligents, de matériaux biosourcés et de matériaux de réemploi, voire de déchets. Ce livre, comme vous le voyez de loin, on a inventé une histoire qui apparemment est très simple. En fait, derrière, il y a toutes les pratiques vertueuses et tout ce qu'on a pu apprendre au niveau scientifique sur le fait de transformer un hôpital en organisation sanitaire saine, durable. Ce sont les partenaires associatifs du CDDS à l'étranger. On reconnaît SSE, donc ça, c'est notre partenaire historique au Québec. Et puis, nous avons également des acteurs à Bruxelles, donc c'est Healthcare Without Harm et HEAL. Ce sont plutôt des associations qui s'occupent de lobbying, lobbying environnemental. Il y a eu de nombreuses demandes de la part de nos clients, des établissements, qui étaient de dire, voilà, nous mettons en valeur, nous mettons en place des actions et nous ne savons pas comment les valoriser, nous ne savons pas comment les mettre en lumière. Et finalement, ce label, c'est en partie de ça qu'il est né. C'est un label qui est international. On le développe de façon complètement parallèle avec Synergie Santé Environnement au Canada et Projet 21 en Suisse. Je vous invite tous à continuer à gagner du sens et à créer ensemble, collectivement, un modèle beaucoup plus disruptif. Je vous remercie, à bientôt.